Bonjour, merci ! Et moi je veux vous parler de mon voisin, de mon petit voisin. J'ai la chance, et peut-être vous aussi, d'habiter à côté d'un marais. Mon petit voisin est très discret, très discret pour ne pas dire très rare. Il est même tellement rare qu'il a été inscrit sur l'annexe de la convention de Berne en 1997. C'est vous dire. Il n'est pas de ces envahisseurs qui nous ont mangés la moitié de nos buis il y a quelques années. Non, lui, on ne le voit pas beaucoup, et pour cause. Et cela faisait quelques semaines, et même quelques mois je peux dire, que j'étudiais son cas, au travers de livres, au travers d'articles et de plein de sites. Et je me suis dit, ah non, ce serait quand même bien que je le voie en vrai. On était fin juin, et je suis descendue. Je suis descendue à la lisière du marais. Sans trop y croire, c'est vrai. Et tout d'un coup, j'ai vu un petit éclair bleu, tout lumineux. Pour vous dire, il s'est posé sur une herbe. Quand il a les ailes repliées, il est beige, avec des jolis points noirs entourés de blanc. Mais quand il ouvre ses ailes, c'est bleu, comme un éclair. Il est tout petit, il fait à peine 4 cm quand il a les ailes ouvertes. Juste, il était là, il était venu à ma rencontre. Mon petit voisin s'appelle Azuré, Azuré de la sanguisorbe. Vous savez ce que c'est qu'une sanguisorbe ? Ça, ça dit quelque chose aux anciens, ça. La sanguisorbe, c'est la grande pampronnelle. La grande pampronnelle, c'est une plante grande, comme son nom l'indique. La sanguisorbe, elle a un pompon, elle fleurit rouge, un petit pompon rouge, juste à la cime. Eh bien, l'Azuré de la sanguisorbe ne pond que sur les sanguisorbes. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de sanguisorbe, il n'y a pas d'Azuré. La femelle de l'Azuré pond un œuf sur le pompon. Elle sait compter. Si des fois, elle en pondait deux, ça voudrait dire que la première chenille serait obligée de bouffer la deuxième tout de suite quand elle somme. Mais ce n'est pas le cas, pour la plupart du temps. La femelle de l'Azuré de la sanguisorbe pond son œuf dans une des toutes petites fleurs du pompon. Et puis, elle va ailleurs. La femelle de l'Azuré de la sanguisorbe a trois jours, trois jours pour faire sa ponte. Après, c'en est fini d'elle. L'œuf est minuscule. Et au bout de trois jours, quatre jours, cinq jours, soit dépend du temps qu'il fait, sort une minuscule chenille. Et vous savez ce que ça fait, une chenille ? Et la chenille commence à manger le pompon de la sanguisorbe. Elle mange et elle mange et elle mange. Et immanquablement, elle grossit. Oh, elle mesure un demi-millimètre, elle va en mesurer même pas. Mais son vêtement est un peu petit, alors elle en change. C'est sa première nuit. Et après, elle continue, elle continue de grignoter, de grignoter ce joli pompon rouge. Elle va faire une deuxième mue et continuer de grignoter encore, encore et encore. Au bout de sa troisième mue, le pompon est sacrément entamé, pour ne pas dire complètement mangelé. Alors la chenille se laisse tomber au sol. Et là, la situation devient dramatique. La situation devient dramatique parce que cette petite chenille a en tout et pour tout, malgré qu'elle ait mangé et mangé et mangé et qu'elle soit quand même un peu dodue, elle a en tout et pour tout trois jours de réserve. Si dans trois jours, elle n'a pas trouvé une solution, mon histoire est finie. Dommage. D'autres menaces aussi pour la petite chenille. Il faut qu'elle se cache. Parce que dans le marais, il y a Dame Rousserolle qui a fait son nid dans les Fragmites. Et, manque de chance pour elle, son nid s'est fait squatter par un bébé coucou qui mange comme quatre. Alors Dame Rousserolle, elle récupère tout ce qu'elle peut pour nourrir ce goulafre. La chenille a intérêt à être bien cachée. Sinon, elle finira dans le gosier du coucou. Et, c'en est fini de mon histoire. Dommage. Vous voulez vraiment que ça se termine comme ça ? Non. Non. Alors, il faut trouver une solution. La solution, c'est de trouver un hébergement, une solution pérenne, un hébergement, où il y ait tout ce qu'il faut, où on puisse être logé, nourri, blanchi. Et, pour cela, la chenille, la minuscule chenille, va faire un appel, va passer une annonce. Ça n'est pas une annonce, ni à la radio, ni dans le journal. C'est un message olfactif. Elle se met à sécréter une senteur, une odeur, un parfum, en deux mots, une phéromone. Et, cette phéromone, c'est précisément et exactement la phéromone de Myrmica. Vous connaissez Myrmica ? Vous ne connaissez pas Myrmica ? Ah, il y a toutes sortes de Myrmica, mais celle qui intéresse Azurée de la sanglise orbe, c'est Myrmica scabinodri. C'est une fourmi, une fourmi minuscule. Ce n'est pas difficile, les œufs de cette fourmi font exactement la taille de la chenille, quand elle est tombée par terre. Et la chenille secrète sa phéromone. Et c'est exactement la phéromone que les larves secrètent. Ce qui fait que les fourmis, attirées par l'odeur, viennent chercher la chenille. Elles viennent la chercher et elles l'accompagnent. Elles l'escortent jusqu'à l'entrée de la fourmilière. Ces petites fourmis minuscules ont un rayon d'action de deux mètres. Ce qui fait qu'entre la sanglise orbe, où la chenille est tombée, et les fourmis, il ne faut pas qu'il n'y ait plus de deux mètres. Si une autre fourmille trouve la chenille, notre petite chenille est arrivée à l'entrée de la fourmilière. Et elle fait une petite danse pour exhaler encore plus son parfum et ses phéromones. Et là, elle est conduite à l'intérieur. À l'intérieur, c'est le grand hôtel. Là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a à manger, il y a un abri, où elle va pouvoir passer tout l'hiver. Et même certaines, des fois, trouvent que c'est très très bien, elle passe deux îles. Cette petite chenille est nourrie par les fourmis, de la même manière que les larves. Et quand elle a envie de se dégourdir un peu les pattes, elle va se balader dans la fourmilière et au passage, elle pioche un petit peu dans le couvain, dans les larves et dans les œufs, histoire de changer un peu de menu. Je vous ferai quand même remarquer que cette petite chenille est une des rares chenilles de papillons à être carnivores. Elle, qui n'avait mangé que des fleurs de sanguilère, elle se repère. Elle est logée, nourrie, blanchie. Toutes ces déjections sont nettoyées par les fourmis. Que demander de plus-ci. Mais non, ça n'est pas un parasite. Ça n'est pas un parasite, ma chenille. Non, elle a de la bonne éducation, elle paye son loyer. Et pour payer son loyer, elle sécrète une substance sucrée, riche en acides aminés, dont les fourmis raffolent. Donnant de notre. L'hiver peut être froid, elle n'en sentira rien du tout. Mais par contre, quand le temps commence à devenir beaucoup plus doux, quand les jours commencent à rallonger, la chenille s'approche de la surface du haut de la fourmilière. Et là, elle s'installe. Et elle s'installe dans sa chrysalide. Pour faire sa dernière mise. Alors autant la chenille, avec son sucre, avec sa liqueur, est appréciée des fourmis, autant le papillon, lui, elle ne connaisse pas le fourmilière. Ce qui fait que le moment où elle sort de sa chrysalide est un moment particulièrement critique. Juste à 3h, 3h, 4h du matin, c'est le moment où la fourmilière est le plus calme. C'est à ce moment-là, et à aucun autre moment, que le papillon peut sortir de sa chrysalide et s'envoler. Oh, le papillon ne va pas très très loin. Parce que ses ailes sont toutes mouillées. Alors juste sur la première branche, s'arrête et fait sécher ses ailes. Si le papillon n'est pas mangé par quelques oiseaux qui arrivent par là, il prend son envol. Les choses sont bien faites quand même. Parce que c'est juste le moment où la sanguise orbe commence à faire ses petits pompons. Les choses sont bien faites quand même. Parce que parmi toutes les fourmilières où il y a des chenilles qui ont fait leur chrysalide, ce sont les mâles qui sont sortis les premiers. Ce qui fait que Madame Azurée, quand elle sort, le jour même a trouvé un compagnon. Elle a trouvé un compagnon et elle n'a plus qu'à aller chercher les pompons de sanguise orbe. Et pondre, pondre un oeuf sur chaque pompon. Mon petit voisin, l'Azurée, est bien rare. Parce qu'il lui faut une plante haute et il lui faut un animal haute. Ce qui fait que si l'on supprime les marais par exemple, toutes les zones humides, les sanguise orbes ne peuvent pas faire leur fourmilière. Si l'on assèche, si l'on draine, si l'on plante des popliers, si l'on plante du maïs avec beaucoup de cochonneries dessus, ou pire, si l'on gaudrone, c'en est fini, c'en est fini de mon papillon, pour le coup. Alors moi j'espère, j'espère que je pourrais continuer, continuer de descendre, aller jusqu'au marais, et peut-être encore refaire la rencontre de mon Azurée. Parce que quand même, tout cet équilibre, toute cette harmonie, toute cette entraide entre espèces, c'est précieux. C'est juste précieux, parce que ça nous fait rappeler que la vie est belle. Applaudissements Sous-titrage ST' 501